Musique Hello tout le monde Nous revoici à nouveau pour une vidéo Ca fait un petit moment que j'ai pas posté Mais voilà, les aléas de la vie font que Et puis j'ai pas eu trop de temps avec le travail Bref, nous revoici aujourd'hui Avec une nouvelle vidéo Pour une petite case Toute simple que j'ai faite Avec des tampons de chez Action Alors je vais vous présenter la planche de tampon Que j'ai choisi, donc comme vous pouvez le voir Elle a des petites Abeilles dessus Voilà, donc j'ai acheté Chez Action il y a peu de temps Je vous l'avais présenté sans vous faire de vidéo Cette planche de Clearstim de chez Action Donc voilà, vous connaissez à peu près Tous les prix, c'était moins de 1€ Je crois que c'était 0,79 centimes Pour être précis Donc voilà, j'en suis satisfaite Les motifs sont sympas La petite abeille Aussi Voilà Chez Action, j'avais aussi acheté Pour aller avec les customers Il y a quelques années Ouais, il y a un moment plus d'un an Facilement J'avais acheté les petits tampons Les encreurs Action en fait Et je me suis rendu compte Que la plupart des tampons Action Qui étaient dans le lot Et bien, il était tout sec Il n'y avait pas d'encre dessus Il y avait juste la couleur Et voilà, quand on mettait sur un clearstim Ou un tampon bois Enfin franchement, ça ne savait à rien Parce qu'il n'y avait pas d'encre dedans Donc j'ai... voilà C'était je crois entre 3 et 4 euros Si je ne me trompe pas le prix Bah franchement, je ne recommande pas du tout Les encreurs de chaque Du coup, moi J'avais acheté juste le premier E-Zinc Chez Aladin En noir Et j'en étais plutôt satisfaite Parce que c'est un tampon qui est assez séchage lent Et on peut en bosser par dessus C'est-à-dire on peut mettre de la couleur Et faire du relief Donc ça m'avait plutôt bien plu Cette semaine, j'ai du coup voulu tester Ce lot de Stampoo E-Zinc C'est un peu le même genre que chez Action Il y a beaucoup de coloris dedans D'accord ? Et bah franchement, ça n'a rien à voir avec ceux de chez Action Franchement, si vous voulez débuter dans le scrapbooking Pour pas trop cher C'était à peu près une dizaine d'euros Les stamps Il y en a 10 dedans D'accord ? Voilà, avec des couleurs assez variées Comme on peut voir Ça va de rouge, orange, vert, bleu, rose Franchement, il y a déjà une bonne palette de couleurs Moi, j'ai pris que ce lot-là Mais il y en a plusieurs lots différents Je les ai eu chez Cultura Et franchement, je n'en suis pas déçue pour le moment Parce que vu la petite carte que j'ai pu vous faire avec Les couleurs, elles sont sympathiques Alors, là, ça ressort en fluo Mais ce n'est pas fluo normalement Ce que j'ai mis ici C'est le tampon C'est le feutre à alcool de chez Action Les feutres que tout le monde à peu près connaît Vous savez, il y a la grosse pointe d'un côté Et la fine de l'autre Donc voilà Ça, c'est le 13 Je ne sais pas si vous allez le voir C'est le Scarlet Numéro 13 Et j'ai utilisé le 23 C'est le orange Toujours en feutre à alcool Marc Twin Maker Donc voilà Donc pour Voilà pour le matériel que j'ai utilisé J'ai aussi utilisé un aqua brush Pour estomper un petit peu les couleurs Des deux feutres à alcool que j'ai utilisé Bon, ça donne un petit effet Mais sans plus non plus Donc voilà Donc voici le matériel Du coup, j'ai utilisé La petite planche Le bise Le petit cœur En gris En nid d'abeille Et un happy Qui était sur une autre planche Que je vous avais déjà présenté auparavant Voilà pour cette petite création Vite et simple Mais voilà Avec un petit jeu de mots Be happy Donc je vous souhaite une bonne journée Et bonne semaine Pour ce lundi Au bisous, à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada